Alors bonjour mesdames messieurs, bienvenue à TVCO et non vous n'êtes pas trompé de chaîne, vous êtes bien à l'heure du conte, le thème est bien le bon, mais aujourd'hui on a pensé, Jean-Claude et moi, qu'on inverserait les rôles pour ouvrir votre émission sur l'heure du conte, mais rassurez-vous, Jean-Claude est bel et bien avec moi, c'est lui qui va nous agrémenter, et surtout nous ramener, nous replonger dans son magnifique conte, et d'ailleurs pour commencer l'émission d'aujourd'hui, je pense que Jean-Claude il s'impose que nous nous remettions dans le contexte de la dernière émission, où tu te rappelles je t'avais un peu arrêté pour dire garde-nous ça, là, garde-nous ça pour la prochaine, et là on était au coin de la rue Saint-Joseph. La phrase que j'avais dit, tu m'as arrêté, à cause qu'il y a des polices qui entouraient la maison du Cordonnier-Morin, ça c'était Tipeau qui demandait ça à Léopold. Et là tu te rappelles que je t'ai dit que je veux qu'on garde le suspense, je veux qu'on se garde ça, puis qu'on commence la prochaine émission avec un peu une petite énigme, les gens ont dû se poser des questions d'ailleurs à la maison, à savoir qu'est-ce qui s'est passé devant la maison du Cordonnier-Morin, avec des polices, hein, à cette époque-là. Ils appelaient ça les polices, les INP, les polices militaires. C'est ça. Ben oui, c'est pas les polices de la mairie royale du Canada ou des polices municipales, non, non, c'est autre chose. Alors pour se situer, Jean-Claude, peut-être le Cordonnier-Morin, on va le voir à l'écran, d'ailleurs Normand va nous faire voir une image, c'est pas la plus grande qualité des images, c'est vrai, on a pu repérer cette image-là à travers l'ouvrage sur nos aînés porteurs de mémoire, là, dans l'article de M. François Morin. Alors c'est une photo, c'est la seule que nous ayons. Alors, situons-nous M. Morin, c'est un Cordonnier, mais il est sur la rue Saint-Joseph, hein. C'est ça, sa maison était tout de suite à côté du Manoir Saint-Paul. Qu'on voit d'ailleurs à l'écran. Oui, parce que, il faut se rentrer dans la tête, là, messieurs, dames, que le boulevard Leclerc n'existait pas à ce moment-là. On sortait du pont, du pont de fer, on tournait à droite, parce que le Manoir Saint-Paul, là, il était exactement où était le boulevard Leclerc. Il bougeait l'entrée, carrément. Il fallait tourner à droite. Puis la maison suivante du Manoir Saint-Paul, c'était celle On la voit un peu à l'écran, là. Le petit Cordonnier Morin. Bien oui. Cordonnier Morin, qui soit dit en passant, Jean-Claude, ne pratiquait pas à sa maison, hein. Il pratiquait sur la rue Saint-Jean-Baptiste, au centre-ville. Exact, oui. Te rappelles-tu de sa boutique? Je me rappelle, bien, moi, personnellement, je ne me rappelle pas. Je me l'ai fait expliquer par Viennay-Bouchard. Bien, moi, je l'ai vu. L'ai vu? Il y avait un peu de mystère, à dire honnêtement, Jean-Claude, quand on allait, on allait porter nos chaussures, mais on entrait par une petite ruelle, une petite cour de rien, là, entre l'ancienne banque, là, l'ancienne banque canadienne, là, et la maison, il y a une boutique au côté, là, qui a été longtemps, le cabinet du notaire Simard, là, de Neymour, là. Il y avait des petites entrées au côté-là. Puis il y avait son local au fond, là-bas. Puis il y avait un peu de mystère, quand on était jeunes, nous, d'aller là, parce que c'était un peu sombre. Alors, je me rappelle de ça. Alors, il était en plein cœur du centre-ville, et il a opéré, là, pendant son métier de coordonnée, pendant 50 ans, quand même. Claudonier-Morin, qui est décédé, rappelons-le, en 85. Il avait presque 90 ans, d'ailleurs, lors de son décès. Et c'était quelqu'un de cultiver, qui lisait beaucoup, qui apprenait, puis qui savait surtout l'actualité. Il pouvait parler à peu près de n'importe quoi, de ce qui se passait. On le juge bien par la famille, aussi, par ses enfants, qui ont eu des belles formations, bien sûr. Alors, là, on en est avec les polices. Je vous excuserais ma voix, madame, messieurs, dames. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a de quoi qui... La modulation du son est difficile. Il n'y a pas de moustique encore, pourtant. Pourtant, écoute, si à un moment donné, vous n'entendez plus de son, vous allez voir tout simplement que je vais transférer le texte à vos airs, puis il va continuer à lire. Ce ne sera pas la qualité de compteur de Jean-Claude, mais on fera notre possible, le cas échéant. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. C'est un en tout cas. C'est un en tout cas. qui est entouré à la maison du Cordonnier-Morin. Là, il répond. Ça, c'est probablement un mauvais renseignement que du monde a donné aux polices pour que le jeune qui se cache, là, qui reste à l'autre bout, là, il ait eu le temps de se sauver. Ah oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair, l'on sait. Pendant qu'ils ont fait chercher les polices, là, l'autre, il a sorti de la caire chez eux. Il a détourné l'attention. C'est ça. Tu le connais, toi. Tu sais son nom. Il a questionné à nouveau Typaul Curdieu. Ben oui, je le connais. Oui, je sais comment il s'appelle. Puis je peux te dire, à part de ça, qu'à l'heure qu'il est, là, il doit être en sécurité sur sa soeur, qui est mardi à Morency, là, puis il reste au-dessus de la Côte-Archée, lui. Puis, la Goutte-Archée, quand tu vas travailler avec François dans le bois, là, tu vas m'envoyer à des gars qui se cachent, hein. Tu ne seras pas obligé de faire des mantras aux police, mais tu ne seras pas obligé non plus, là, de dire du ce qui se cache. N'oublie pas ça, mon homme. Puis encore, là. Fait-il encore, dis-je bien, en lui tapant l'épaule avant de quitter avec son épaule et le laissant là, Beaujoubet. Jean-Claude, je fais une parenthèse. Dans Charlevoix, est-ce qu'il y a, d'après tes connaissances, beaucoup de personnes, beaucoup de gars qui se sont cachés de la conscription? J'ai, d'après ce que j'ai entendu dire, il y en avait au moins une douzaine. Une douzaine. Seulement avec Abbé Saint-Paul. Oui. Sans compter les autres paroisses. Ah oui? OK. Parce que, à Abbé Saint-Paul, entre autres, il y avait, à Saint-Antoine, entre autres, il y avait des gens qui étaient d'âge de l'armée. Et qui avaient les qualités nécessaires. Il était juste à l'or. Puis c'était des fils des cultivateurs, mais tu sais qu'on protégeait le premier fils. Les autres, à aucune protection. Il y a des familles qui auraient eu trois ou quatre gars. Ça fait que ça, il y avait un système d'installer qu'il y avait quelqu'un qui sonnait une première cloche, comme une grosse cloche à vache, là, au commencement du rang, quand tu vois y arriver les policiers. Ah oui. Puis tout de suite, on répondait avec ça, avec la cloche d'école. C'est un éclaireur. Oui, la cloche d'école qui se mettait à sonner, puis sonnait, puis sonnait. Ça avertissait les autres. De façon à ce que les autres… Prennent la poudre d'escampette, comme on disait. Disparaisse. Ça, c'est encore mieux. La fuite. À l'époque, on aurait dit, dans l'époque biblique, la fuite en Égypte. Ha! 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 Ça, c'est la fuite dans les bois. Il y allait se cacher, il disparaissait. OK. C'est une parenthèse, excusez-moi. Oui. Bon, on a le droit d'en faire des parenthèses. Moi, dans mon écriture, il y en a des parenthèses. Ha! Ha! Si Paul, à la bouche ouverte, regardait encore la porte que venait de franchir Léopold et son épouse, quand le capitaine a ajouté « Ton ami a raison, mon homme. « Tu vas en voir du monde qui se cache, puis tu devras faire la part des choses. » « Comment ça veut-tu dire qu'il faut que je choisisse ceux que je vais aider, puis ceux que je ne l'aiderai pas? » questionna-t-il. « Ça veut dire qu'entre les aidés à se cacher et les dénoncer, il y a toute une marge de lui reprendre le capitaine en envalant le reste de son dernier cordu de son rhum. » « Si on pensait à se coucher, dans le sens de la patronne, un dernier petit morceau pour moi, s'il vous plaît, demandez à Jean-Charles. » « Parce que Jean-Charles, vous savez que c'est les radamteristes, le dernier fils de Germaine, qui est pour être ordonné prêtre au printemps. » « À Sainte-Anne. » « C'est ça, à Sainte-Anne-de-Beaupré. » « Là, il avait continué au séminaire, là, je ne l'entends pas jamais. » « Il fallait les deux jeunes médiciens de lui lancer leur île de la Baie-Saint-Paul, qu'ils prolongèrent un tout petit peu, plus que l'ordinaire. » « Merci, mes amis, de leur dire le redamteriste, vous m'en avez donné une bonne provision. » « Bonne nuit, tout le monde, là, fit la patronne, en fermant la lampe. » « Tu sais que de quelle lampe qu'on parle, elle ne parle pas d'une lampe à l'huile, là. » « On parle de la lampe au nafta, qu'on pompait pour donner de l'air, celle qui avait comme les petites poches blanches, là. » « Ah, ok, ok, oui, oui, les Coleman, là, dans le temps. » « Oui, c'est ça. » « Ça, là, quand on la fermait, ça pouvait durer encore, on dirait. » « Quelques minutes. » « Une minute, une... » « Oui, qu'elle restait encore allumée, là, ou presque. » « Une minute, une minute et demie, puis ça baissait tranquillement, puis à un moment donné, elle allait « pfff! » « Ouais, elle était partie. » « Il n'y avait plus de gaz. » « C'est pour ça que je dis qu'il y avait eu... » « Mais tu vas voir le risque, là. » « Une bonne nuit, tout le monde vit la patronne en fermant la lampe. » « Ce qui leur donna tout juste le temps de monter le scaldier et de trouver leur chambre avant que la grande noirceur ne s'installe. » « Ouais. » « Apprends-tu? » « Ça, c'est fait. » « Non, je n'ai pas venu. » « Vous, tu as raison. » « Ça, c'est fait. » « Après, ton ange gardien. » « Ha! » « Tu l'as eu, là. » « Après, son ange gardien. » « Je n'ai pas d'abord d'en faire sans mon adjoint. » « Ha! Ha! » « On est rendu au deuxième chapitre. » « On va parler du séjour avant le quartier. » « Puis on parle du départ de Saint-Paul. » « Puis là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes que vous avez à prendre. » « Donc, moi, quand je les ai apprises, ces choses-là, ça m'a surpris, d'abord. » « Oui. » « Puis j'ai continué à développer, puis à questionner. » « Puis ça donne ce qu'est qu'on a écrit, là. » « Dès 5h30, le lendemain matin, Cecile avait déjà allé mille poils, et elle s'affairait à trancher le pain quand sa mère venait lui prêter bien fort. » « Eh là, tu sais qu'elle parle, là, Madame. » « Si on a cette œuf, là, on pourra leur faire une belle grosse omelette, comme Gabriel nous a montré. » « Gabriel nous a montré à mettre des petites tranches de porc frais, des petits cubes de porc frais dans l'omelette. » « Dans l'omelette. » « Dans l'omelette. » « Ah oui. Elle donne du goût. » « Bien ça. J'en ai sa tuite de lui répondre sa fille, en lui tendant le gros bol dans lequel il les contenait tous. » « Déjà, Michel partait pour le table, suivi par nos jeunes, admis réveillés. » « Tandis que le capitaine attendait l'eau chaude pour commencer à se raser. » « Lui, au pas, là, là, les rejoindre et il la traite, ça ne nous a pas, naturellement. » « On avait déjà transvidé tout le lait contenant les chaudières dans les deux bidons placés dans le petit bâneau. » « On va montrer le bâneau. » « Ah, le bâneau. Ben oui, là, là. » « Alors, normalement, elle va nous faire un gros plan sur ça. » « Il y a trop de chaudières dans ce cas-là. » « Il y a trop de chaudières. » « Il devait y en avoir rien que ceux-là. » « Bon. » « Les deux chaudières, les chaudières, c'était ça. » « Puis, il y avait… » « Les deux bidons de lait. » « C'est ça. » « Il avait transféré tout ça là-dedans. » « Ça, c'est quand il emmène la crème ou au… » « À la laiterie. » « À la laiterie. » « Ou à la crèmerie, selon. » « À la crèmerie, selon. » « Ben oui. » « Ici, à Saint-Paul, c'était la crèmerie. » « C'était la crèmerie. » « Bon, c'est la réplique, le petit bâneau, c'est la réplique exacte de ce qu'il y avait à peu près sur toutes les fermes. » « C'était un garçonnet, un petit jeune homme qui s'installait entre les menoirs. » « Il traînait ça, puis il amenait ça à la maison. » « C'était pour éviter de porter les bidons à deux ans. » « Ben oui. Il est beau. » « Ben, belle petite voiture. » « Le petit bâneau et petit Paul s'étaient installés entre les menoirs. » « En passant devant la table, il déposa la voiture, ce qui fait dire aux autres qui suivaient, « Que tu vas. » « Je vais dire bonjour à ma petite jument, » répondit-il. » « On le laisse faire. » « Jean-Charles et Jean-Marie prirent chacun une des menoirs et emmenèrent la charge vers la maison. » « Quand il entra, plusieurs minutes plus tard, en même temps que Gabriel, » « on avait déjà passé le la au centre-fuge et on s'assoyait à la table. » « Puis la jument, ce qu'elle t'a dit, Mme Michel, » « Du tac au tac, il répondit, « En reviens. » « Mon annissement, là, c'est désiré. » « Ben, c'est normal. » « Je ne peux pas écrire comme un cheval. » « Bien sûr, les rires fusèrent tout le tour de la table. » « Et le déjeuner fut très joyeux. » « On sortit de la table alors que ceci, le Gabriel disait à Tipole de lui donner autant de nouvelles que possible. » « La voix autoritaire de la patronne, de la mort, des petits garçons. » « On n'est pas encore en retard, mais préparez-vous, laissez vos petites valises au côté de la porte, » « puis laissez-le bien. » « Vous avez bien compris ? » « La mienne est déjà au pied de l'escadier, » lui répondit son fils, pourtant beaucoup plus habitué, lui, « à s'organiser seul que les deux futurs militaires. » Il s'exécuta le premier, suivi du capitaine Demeule, qui déposa la sienne et celle de son épouse, en disant, « Des autres semblables, préparez-vous à en recevoir, puis à les exécuter sans répliquer. » Leopold, qui avait avancé l'auto devant la maison, entra en précisant, montre à la main, « Sept heures, le monde, le train part à sept heures et demie. » C'est une bonne, qui avait déjà son chapeau sur la tête, embrassant sa belle-fille. La première, en lui précisant, « Bien, pas de la prudence, il faut que tu nous fasses un bel enfant. » « Oui, la commandez-la. » « Bien oui. » « Elle la tenait encore dans ses bras, quand il ne vint se coller à elle, elle leur dit, « Si je pouvais donc pas aller à la guerre. » Puis, il laisse la tente en sanglots. « Pleure pas, de lui reprendre la belle Gabrielle. » « Réconfiance. Selon moi, tu es trop fragile, tu ne seras pas tenu, tu ne seras pas choisi. » « Merci. » « Le pire qui pourrait t'arriver, c'est qu'on te garde dans les bureaux à Québec à cause de ton instruction. » « Ils vont vous laisser aller travailler pour ceux qui vous ont offert de l'ouvrage. » « Tu vois, petit Paul, la compagnie Bétibi t'attend pour mesurer en forêt. » « Puis, c'est tournant vers Jean-Marie, la Outa. » « Quand tu vas donner la lettre qui montre qu'on t'attend à Sorel, ça va faire la même chose que petit Paul. » « Vous allez être libérés. » « Parce qu'il n'y a pas fini de piquer. » « Il y a eu une lettre signée par un des M. Simord, on l'a vu la semaine française. » « C'est quoi l'histoire de Sorel ? » « Je ne suis pas au courant de ça, moi. » « Fait Michel, qui venait d'entrer pour saluer les voyageurs. » « C'est la belle Gabrielle qui répondit. » « Le premier soir, quand le capitaine et les belles mamans nous ont emmenés à Tipol, tu te souviens que nous sommes partis veiller à Saint-Hilarion ? » « Oui, je m'en souviens, répondit Michel. » « Mais je ne comprends pas plus. » « Attends, tu vas comprendre. » « Fait Tipol. » Puis Gabriel, de lui faire un clin d'œil et de se reprendre. En arrivant à Saint-Hilarion, la lettre de convocation de Jean-Marie était sur la table. Et la conversation a immédiatement commencé sur ce sujet-là. Michel n'était pas le seul suspendu au livre de la belle Gabrielle. Elle l'a repris donc. Et là, Jean-Claude, on va faire une petite pause. Tu vas te reposer la voix un peu en même temps. Ça ne me fera pas peur. On va aller à la pause commerciale pour une couple de minutes. Et puis on revient tantôt avec la suite. À tantôt. « C'est un beau pays. » « Adieu, ma chère petite amie. » « Je pars pour un lointain. » « Adieu, ma chère petite amie. » « Je pars pour un lointain. » « Je pars pour un lointain. » « J'ai un maître de cérémonie en plus de mon… » « De ton cadreur. » « De mon cadreur. » « Faut que j'attende les hauts quittent tout le monde. » « Ah, écoute. La grosse équipe, hein. » « Oui. Continuez de me tenir par la main. » « Pas de misère avec ça. » « C'est là que Tipol nous a recité. » « Parce que c'est Gabriel qui raconte. » « C'est là que Tipol nous a recité presque mot à mot. » « À l'aide de M. Harris. » « La compagnie Abitibi Paper. » « Qui lui offrait un entroit de mesureur. » « Sur présentation de son diplôme. » « Tu me suis ? » « Je lui demandais encore. » « Je lui demandais-t-elle encore ? » « Il lui répondait un oui de la tête. » « C'est là que maman s'est souvenu que son frère, mon oncle Armand, est parti travailler à Sorel. » « L'année que j'ai rencontré Léopold. » « Il lui lançait un sourire. » « À chaque fois qu'il nous donne de ses nouvelles, il finit toujours sa lettre en disant, « Si mon filleul veut venir me trouver, j'ai un job pour lui. » « Bon. » « En revenant le lendemain matin, mon mari est allé, car là tu vas avoir de quoi expliquer. » « En revenant le lendemain matin, mon mari est allé voir M. Trottier en station pour envoyer un télégramme à mon oncle. » « Si tu t'avais prêt à l'expliquer, je t'avais demandé de le faire. » « Bon. » « Mais laisse-moi dire encore cette phrase-là, M. Trottier. » « M. Trottier. » « C'était le grand-père de Marie-Renée Otis. » « Le frère de Madeleine. » « Le père de Madeleine, Mme Otis. » « Et c'était un homme, d'après ce que j'ai recueilli comme renseignement, très serviaire. » « D'abord, il était parfaitement bilingue, puis il traduisait tous les papiers qui arrivaient à écrire en anglais pour ses concitoyens, puis il faisait ça bénévolement. » « Quand il était temps de rédiger un télégramme, il le faisait lui-même encore, suivant les explications, puis les dire de celui de l'envoyeur. » « Il y avait aussi des gens qui avaient de la misère à lire aussi, qui avaient des difficultés, puis M. Trottier le lisait. » « Il faisait faciliter la chose. » « Je voulais souligner ça en passant, parce que quand on lit comme ça, la station, ça ne dit pas… » « Oui, mais les gens, d'un certain âge, savent bien que nos gares, c'était les stations dans le temps, c'est sûr. » « Fait que M. Trottier, par station, vous savez maintenant ce que c'est. » « Une rue qui porte son nom, d'ailleurs, à Baie-Saint-Paul, maintenant. » « C'est ça, c'est en face. » « Fait que c'est l'Abel Gabrielle qui continue. » « On a reçu hier une lettre signée par un des M. Simord, qui dit qu'il attend Jean-Marie après les foins, parce qu'il manque de main-d'oeuvre à cause des commandes de l'armée Terminodide. » « Vite, filez au pôle. » « Les embrassades ne prirent que quelques instants, et l'on sortant vers l'auto dont le moteur tournait déjà. » « Bonjour, bonne chance, » leur crièrent Gabrielle, Cécile et Michel en s'alluant de la main. » Des bruits de guerre. Alors que l'auto-souschargée s'arrêtait vers la gare, au sortir du pont, devant l'Église, la patronne vit des gens se protéger les yeux de leurs mains et regarder vers le ciel. « Ce que c'est que le monde en l'or l'a regardé en l'air, » demanda-t-il. « Oh, oh, qu'est-ce qui se passe ? » « Laissez votre vide, » lui répond le conducteur en faisant la même chose. » Un bruit assourdissant de moteur assaillit alors les passages. « Léopold arrêtait le moteur de sa moto et sortit, imité des autres, qui se bouchaient les oreilles. » « Le capitaine assura qu'il en comptait 24. » « Jean-Charles insista. » « Regardez, on voit la figure des pilotes, leur casque. » « Je me suis remonté des lunettes. » Fallait-il qu'il soit assez bon, quand même, en termes d'altitude. « Il me valait en rase-motte. » « Il faisait comme un planage dans la vallée, là. » « Il était à peu près à 50-60 pieds de terre. Aussi bas que ça. » « Ah, quand même. » « C'est bas comme ça. » « Ça devait être assourdissant de fait. » « Surtout ça, 24. » « 24. » « Ça ressemble un peu à l'avion qu'on va voir à l'écran, d'ailleurs. » « Normand va nous faire voir l'avion. » « C'est pas tout à fait ceux-là, mais c'est de l'époque. » « C'est dans le style, l'avion militaire. » « Dans le style. » « 24 avions comme ceux-là qui te passent au-dessus, là. » « Oui. » « Disons que tu l'entends, hein. » « Ben oui. » « C'est pour ça que... » « C'est ça les problèmes que ces avions-là apportaient. » « Bien, c'est sympa. » « Imaginez-vous. » « Les vaches qui étaient dans le champ. » « Le troupeau, là. » « Mettons qu'il y avait 7-8 vaches, 10 lourdes vaches, 15 vaches. » « Des bruits assourdissants comme ça, ça les rendait folles. » « Folles. » « Puis, il arrivait dans une clôture, une petite clôture de pieux. » « Hum-hum. » « Puis, à force de pousser à 2-3 en même temps, il faisait tomber à clôture. » « Puis, il pouvait se faire mal aussi. » « Il pouvait se faire mal aussi. » « Oui. » « En roulant, en jambé, puis dans la broche et tout. » « Oui. » « Non, il n'a pas trop de broche. » « Pas trop de broche. » « Il avait plus de pieux que de broche. » « Dans ce temps-là, oui. » « Oui. » « Et puis, il disparaissait, puis il allait se cacher en forêt, puis tu sais très bien qu'une vache, qu'on entraîne quotidiennement, si on est 2-3 jours sans la traire, elle tarit. » « Elle tarit. » « C'était une perte considérable. » « Absolument. » « Je continue, on en parlait. » « Oui. » « Mais il voulait hésiter. » « C'était intéressant. » « Le moteur, Jean-Charles. » « Nous avons la figure. » « Écoute Germaine qui se lamente. » « Mon Dieu, Seigneur Jésus de se crier Germaine en se tenant la tête à deux mains. » « Avant de questionner sur Marie. » « À quelle place qu'ils s'en vont, là ? » « Ben, ils traversent sans doute en Angleterre en promenant de Dorval. » « Mais ils feront probablement aussi escale à Terre-Neuve. » « Merci, lui répondit Jean-Marie. » « Alors que les appareils disparaissaient au-dessus du Cap au Corbeau. » « Mais dont on entendait encore le vacame en remontant. » « Ben oui. » « Léopold... » « C'est encore à bord, je l'ai dit tantôt. » « Léopold qui savait très bien qu'il passerait les deux prochaines journées à courir après les vaches affolées et dispersées, les emmena rapidement à la gare. » « Alors que le train sifflait déjà son arrivée. » « Le capitaine Demeule sortit de l'automobile, en train achetait deux billets pour les jeunes, ayant ressorti au moment où celui-ci s'immobilisait, bloquant la rue car il était en provenance de la Val-Bée. » « Vous savez, quand on descend la rue Saint-Or, vous savez ce qu'était situé la gare ? » « Ben le train, quand il arrivait de la Val-Bée, s'il y avait du frein, c'est-à-dire... » « La marchandise. » « La marchandise envoyée. » « Ben le train était plus long. » « Quand il arrêtait, et puis les passagers étaient juste devant la gare, ben nécessairement la rue... » « All aboard. » « Hop, on en a deux. » « On va faire prendre avec celle-là. » « Au moment où Thibault apparaissait à la fenêtre, des gens n'avaient entendu le traditionnel... » « All aboard. » « Et le train partait dans un épais nuage de fumée. » « Tu veux expliquer la fumée parce que... » « La vapeur. » « La vapeur. » « Ben oui, la vapeur. » « Les moteurs diesel n'étaient pas encore sortis pendant ce moment-là. » « Et les gros engins, comme on les appelait, étaient émus par la vapeur. » « Ils arrêtaient de se remplir d'eau au réservoir près de la gare, près de la station, comme on disait. » « C'est ça. » « Les deux jeunes étaient assis en face l'un de l'autre, du capitaine et de Germaine, qui regardaient distraitement la fenêtre. » « Ce qui incita Thibault à lui demander. » « Mme Germaine, on dirait que vous n'êtes pas avec nous autres. » « Mais je pense aux jeunesses qui mènent ces avions-là, qu'on vient de passer, de devoir passer. » « Puis je me mets à la place de leurs parents. » « Pauvres autres, » ajouta-t-elle en disant le nom de la tête. » « Et le capitaine le reprend. » « Si ces jeunes-là ne s'en vont pas nous défendre, dis-je contre les Allemands et les Japonais. » « Que c'est que tu penses qui va arriver ? » « Merci. » « Je pense de lui répondre à sa femme, tout en s'essuyant de son petit mouchoir brodé. » « Quand elle eut terminé, elle suggéra à Thibault d'aller voir ses amis, puis il l'avait salué sur le quai de la gare. » « Il se levait tout juste parce que l'on entendit le conducteur claironner. » « Enquête, please, billet, s'il vous plaît. » « Quand le conducteur arrivait à leur banc, tout en poinçonnant les billets, il déclara. » « Tiens, encore des jeunes qui s'en vont vers le quartier. » « Comment ça se fait que vous savez ça, quoi ? » questionnait Germaine. « Madame, lui répondit-il, fait trois ans que la guerre est déclarée, puis j'envoie presque à chaque voyage. » « Bonne chance, fait-il encore, en remettant les billets aux deux jeunes de me remuer. » « J'y vais, fait-il Paul. Viens. Viens, Jean-Marie, viens avec moi, viens. Je te présente, mes amis. » « Grande pointe ! » annonça le conducteur quand Jean-Charles venait s'asseoir en face de sa mère, qui regardait par la fenêtre les pêches en guille et une goilette chargée de bois de pulque. « On est rendu à Petite-Rivière, là. » « Oui, oui, grande pointe. » « Ben oui. » « C'est arrivé le premier. Tu sors de la Saint-Paul, puis t'es à grande pointe. » « C'est probablement le marin qui a décrit le fleuve, lui dit-il, en guise de salutation. » « Oui, lui répondit sa mère. » « Le Saint-Laurent n'a pas grand secret pour lui. » « Ça fait 40 ans qu'il navigue. » « Votre petit protégé m'a l'air d'être retombé sur ses pieds, encore une fois. » « Vous l'avez sauvé. » « Je suis le futur prêtre. » « Alors, j'étais pas du seul. » « On a fait tout ça ensemble. » « Tout le monde a fait sa part. » « Autrement, ça n'aurait pas marché. » « Merci. » « Je le considère comme mon petit frère. » « Repris l'euthlésiastique. » « Laisse-moi en faire ça, je suis le capitaine. » « En se levant et en faisant signe au contrôleur. » « Oui. » « Hein ? » « Merci, Fiers-ensemble, Jean-Charles et le capitaine, qui offrit discrètement un, deux dollars au futur prêtre pour, sous l'oeil appréciateur, dis-je bien de sa mère. » « Hein ? » « Hein ? » « Quand t'as loué, mon allié les choses. » « Les jeunes revenaient s'asseoir. » « Petit Paul déclarera. » « On va être neuf de Charles-le-Voy à prendre l'autobus pour Val-Cartier. » « Le capitaine fit un clin d'oeil à Germaine. » « Il dit à Petit Paul. » « Je vais lui dire que je vous amène manger au restaurant de Madame Bayarjon. » « C'est moi qui paye. » « Petit Paul fit la poche joyeusement de l'épaule du capitaine. » « Il courut les invités. » « Tandis que Germaine souriait, disait le nom de la tête. » « Jean-Claude. » « Faut arrêter de là. » « On s'ennuie pas. » « On est accrochés à ton propos. » « Mais malheureusement, le temps nous bouscule. » « Il faut se dire à un prochain rendez-vous. » « Le temps va trop vite pour nous. » « Le temps va trop vite. » « Et puis c'est captivant tout ça. » « Mais là, écoute, on va se laisser avec ces jeunes qui sont sur la route. » « Donc, de leur prendre l'autobus bientôt pour Val-Cartier. » « C'est ça. » « Ils s'en vont manger au restaurant de Madame Bayarjon. » « Bayarjon. » « C'est la rue Saint-Vallier. » « C'est ça, la rue Saint-Paul. » « Saint-Paul. » « Ah, Saint-Paul. » « Après ça, il y a eu un hôtel. » « Ah oui. » « Alors, écoute, il nous reste à dire salut à notre monde. » « Restez de bonne humeur, les gens qui nous écoutent. » « Les Tremblés surtout. » « Les Tremblés d'Amérique. » « Les Tremblés, les Turcotes. » « Les gauthiers de ce monde. » « On salue notre ami Normand. » « Bonjour tout le monde. » « À la prochaine. » « Écoutez-nous, nous autres, dans une fois le plaisir, on vous revient. » « Bonjour. » « À bientôt. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?